Bonjour! Ça fait longtemps, j'ai été partie dans Charlevoix. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une magnifique région montagneuse sur le bord du fleuve. C'est de toute beauté, c'est vallonneux, c'est montagneux, c'est reposant. Donc, j'étais partie là avec des amis et me voilà de retour. Et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un savon Pine Tar, goudron de pain. C'est ça. Je regrette, je regrette de ne pas en avoir fait avant parce que ce que j'entendais, c'est que c'était compliqué, ça figé vite dans les moules, il fallait se dépêcher à le transférer dans nos moules, que ça sentait pas bon, ça sentait vraiment mauvais. Et écoutez, ça a été un charme. Premièrement, moi j'adore l'odeur. Peut-être parce que quand j'étais adolescente, j'avais des problèmes de pellicule puis de cheveux gras, puis qu'on m'a donné ça, puis que c'est un souvenir de jeunesse, mais j'adore ça. Je trouve que ça sent un peu le feu de bois, mais le feu de bois refroidit. Ça sent pas la même chose. C'est plus froid puis ça sent effectivement le goudron parce que c'est du goudron de pain. Et moi, j'ai rajouté de la lavande, de la camomille et du tea tree, du mélaleuca. C'est ce que j'ai rajouté à l'intérieur. Ça a été un vrai plaisir faire ce savon-là. Et pour le dessus, si vous voyez ici, j'ai fait ce qu'il appelle une impression inversée, je pense. Je me suis acheté de la petite broche comme ça, je sais pas si c'est du cuivre, du laiton peut-être. Puis, j'ai fait une petite empreinte avec une petite affaire pour le tenir. Puis, quand mon savon est fini d'étendre, je vais tout simplement faire une impression. Ensuite, pourquoi faire un savon au painter? Bon. Ou au goudron de pain. Je suis tellement habituée au painter, le goudron de pain. Donc, premièrement, ça a plusieurs, plusieurs propriétés. Donc, une propriété, on dit, c'est pas moi qui dis ça, là. Hein? Moi, je suis pas médecin puis je suis pas rien. Je suis pas dit que moi, j'étais médecin puis que je connaissais ça. Mais tout ce que je lis sur ça, puis même moi, à mon adolescence, puis je vais vous dire que ça fait un petit bout de temps quand même que j'ai été adolescente, là. Moi, j'utilisais ça pour mes cheveux grosses. Ça fait que ça a une propriété anti-inflammatoire. Donc, pour tout ce qui est de l'urticaire, les piqûres d'insectes, puis les inflammations de contact aussi, là. Tu sais, les plantes comme le sumac, là. Le painter, c'est efficace. Après ça, c'est un antiseptique. C'est surtout pour ça, je pense qu'on le connaît, l'eczéma, le psoriasis, l'acné. Beaucoup d'adolescents prennent ce savon-là pour ça. Ensuite, il y a des propriétés antifongiques. Ça a également des antimicrobiens puis apaisants. Donc, pour le pied d'athlète également. Pour ça, c'est les champignons, les antifongiques. Et puis, les démangeaisons, là. Tout ce qui gratouille, là, c'est censé être très bon. Puis c'est quoi? Bien, c'est... Moi, j'ai acheté celui-ci. J'ai vu qu'il y en a qui ont d'autres marques. Moi, j'ai pris celui-ci sans créosote. C'est ce qu'il faut regarder, surtout, qu'il n'y a pas de créosote. Donc, c'est 100%. 100%. Ils traitent les savots des chevaux avec ça. C'est loin de nous autres, mais non. C'est ça. Ensuite... Puis ensuite, pour ce qui est de l'odeur, là, moi, je trouve que ça sent super bon. J'ai pas tous ces problèmes de peau-là. Et je vous garantis, je vais l'essayer parce que j'adore l'odeur. Je trouve que c'est une odeur, c'est ça, un feu comme le lendemain. Puis il faut dire que dans ma famille, ma mère, elle aime bien les odeurs de moufette. Fait que, tu sais, je pense que c'est personnel, ça. Moi, j'aime pas les odeurs d'Ylang-Ylang. J'aime pas vraiment le patchouli non plus. À petite dose, peut-être, mais pas... Fait que, tu sais, hein? Faut faire nos expériences. Et après ça, j'ai aussi également, j'ai aussi également, hein, en plus, ajouté du sel de mer parce que c'est comme un peu désinfectant, hein. Elle a un pouvoir désinfectant. Puis ils disent que c'est bénéfique dans ce cas-là pour l'acné, le psoriasis, l'eczéma. J'ai aussi ajouté de l'aloèse parce que c'est très adoucissant pour la peau. Puis qu'est-ce que j'ai mis d'autre à part ça? Bon. Donc, mes huiles, j'ai olives, noix de coco, pine tar, j'en ai mis du goudron de pain, j'en ai mis 15% dans la recette. J'ai de l'avocat, du karité, de l'huile de ricin, puis du beurre de coco. Donc, moi, c'est la recette que j'ai prise. Puis vous allez voir dans la vidéo, là, vous regarderez comme il faut, ça se verse, là. Premièrement, ça a l'air du chocolat pendant qu'on le fait. Et j'ai mêlé mes huiles essentielles. Donc, j'ai mêlé mes huiles essentielles à mes huiles. J'ai aussi mon aloèse, c'est pas toute la quantité. J'ai pris la quantité pour d'eau, pour diluer ma soude. Après ça, j'ai mis du vinaigre de cidre de pomme aussi parce qu'ils disent que ça resserre les pores de la peau, puis ça tonifie l'épiderme. Donc, je me suis dit, ça va être bon pour ça. Fait que ça, j'en ai mis peut-être deux cuillérés à soupe, et puis le reste, c'est de l'aloèse dans ma quantité d'eau. Donc ça, j'ai tout mélangé mes choses. Naturellement, il n'y a pas de couleur. C'est vraiment la couleur du peinture. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de TD, il n'y a pas de mica, il n'y a rien, rien, rien comme couleur. C'est la couleur naturelle du savon. Je pense que j'ai tout dit. Fait qu'il nous reste à aller faire le savon. Puis, suivez les étapes avec moi, là, sur la vidéo, vous allez voir, c'est une simplicité désarmante. Avoir su, j'en aurais fait bien avant. Donc, à tout de suite. Bye! Sous-titrage ST' 501 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 puis on a en masse le temps de travailler. Et si c'est le genre de savon qui vous dit, essayez-le, facile facile. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les, je donne pas tout à fait mes recettes parce que je fais ben 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 de la recherche là, mais j'en dis quand même pas mal, pas mal. Et je vous attends pour une prochaine vidéo, ça fait que, ayez du plaisir, savonnez, puis lavez-vous. Bye!